On va vous faire découvrir des hommes qui font le Tour de France. Pas forcément, vous savez, des grands leaders, des grégariaux, mais lui c'est un spectateur, il a 90 ans, il s'appelle Lucien, il a fait 41 tours de France. Et sa passion, c'est de donner des petites bouteilles d'eau, des petites bouteilles de boissons gazifiées aux coureurs. Il faut savoir, Marion, qu'un coureur n'accepte pas une bouteille de n'importe qui. Non, 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 on évite quand même. C'est vrai que quand des spectateurs sont sur place et qu'ils nous tentent des bouteilles, parfois quand on a vraiment soif, on les prend, mais on évite au maximum avec tout ce que vous connaissez, on est vraiment contrôlé, donc ça serait bête de se faire avoir comme ça. Mais le petit Lucien, il est tellement connu que quand on le voit, on prend tout de suite la bouteille. Lucien, 90 ans d'amour de vélo. Regardez, rencontre avec un personnage singulier. C'est pas d'être vedette, je suis pas une vedette, moi. Le mois prochain, j'ai 90 ans et ça fait mon 41 tour. J'étais jeune coureur cycliste et j'allais commencer comme professionnel, mais j'ai eu un accident de genoux et ça, c'était la fin de ma carrière. Une fois, j'ai dit, bah, si je n'ai pas pu le faire en vélo, je vais le faire avec l'auto. Et je viens spécialement au tour aussi pour donner à boire à les coureurs. Ça, c'est mon grand hobby. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui viennent parler avec moi et dire bonjour. Et la reconnaissance des coureurs qui disent bonjour quand ils me voient. Cadelle Evans, hein, il m'a donné son maillot de 100 pions du monde. Il l'avait gardé presque un an pour pouvoir me donner. Je ne sais pas dire à qui j'ai donné, hein, parce que je regarde la main. Parce que si je regarde le village, je rate, je dois regarder la main pour donner à qui reçoit bien la boisson. Attends, pas petite, ici. Mon âge, c'est plus si habile qu'avant. Malais, ça va encore, hein. Je suis heureux comme ça. Et ça, ça compte dans la vie, hein. Comme, hétame le nom, tu veux. Une fois qu'on a cette microbe-là, c'est une maladie qui n'est pas guérissable. Ça va tenir encore, peut-être encore quelques années le coup. On va essayer. On n'abandonne pas encore. Non. L'amour pour la cour, c'est trop trop fort. Oui.